Bienvenue à bord d'Orlybus. Nous partons pour l'aéroport d'Orly, où nous desservirons Orly 1, 2, 3 et Orly 4. Assurez-vous d'avoir validé votre titre de transport et déposé vos bagages dans les emplacements prévus à CDF. Nous vous souhaitons un bon trajet. C'est quoi ce chantier ? 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 Alors je suis Frédéric Beignada, je suis journaliste pour Radio France, pour France Info et France Inter. Je suis spécialiste des questions aéronautiques et je suis également pilote, passionné sur des avions modernes et puis parfois aussi sur des vieux coucous lors de meetings aériens. Alors je vais vous montrer un lieu emblématique d'Orly dont on parlait énormément dans les années 60, c'était les terrasses d'Orly. Car Orly était un lieu touristique. On venait à Orly pour regarder les avions s'envoler. Et en 1964, il faut imaginer qu'Orly était l'un des lieux, le lieu le plus visité de France avec 4 millions de visiteurs par an, bien plus que la tour Eiffel et le château de Versailles. Et on va aller faire un tour sur ces terrasses. On venait ici le dimanche à Orly, comme le chantait Gilbert Brécaud sur ces terrasses, pour regarder les avions se poser et décoller. Vous voyez qu'on a une vue quasiment à 180 degrés. Parce qu'à l'époque, voyager ce n'est pas comme voyager en avion, ce n'était pas un acte simple, ce n'était pas facile. Aujourd'hui on prend l'avion comme on prend le métro, comme on prend le train. Donc systématiquement, ces moments étaient immortalisés. Donc systématiquement, au pied de l'avion, on avait un photographe. Donc on a vu toutes les stars défilés à Orly, des personnalités, mais aussi des anonymes. Et les gens venaient ici le dimanche et aussi dans la semaine sur ces terrasses d'Orly, après avoir déjeuné au restaurant ou après être allé au cinéma. Celles sur lesquelles nous nous trouvons ne sont pas les terrasses originelles. Elles ont été réouvertes il y a un petit peu plus d'une dizaine d'années. Les vraies terrasses, elles sont juste au-dessus, mais celles-là, elles sont inaccessibles. Mais aujourd'hui, le passager, regardez, il y a quelques passagers, les jours de beau temps comme aujourd'hui, on voit toujours les avions se poser et décoller à Orly. Au niveau des passagers, il est clair que pendant longtemps, on avait deux Orly. On avait le Orly West, consacré essentiellement aux activités d'Air France, aux vols domestiques. Et on avait Orly Sud, où on avait quasiment toutes les autres compagnies, avec des destinations plus vers le Maghreb, vers des destinations touristiques aussi comme les Antilles. Avec cette jonction, ce bâtiment de jonction, on n'est plus du tout dans la même configuration. Là, on a quelque chose de, j'allais dire, de très unitaire, on a les vols nationaux et puis les vols internationaux. Donc, évidemment, l'esprit de l'aéroport est en train de changer. Le second souffle, la nouvelle vie d'Orly, avec la jonction, déjà de ces deux terminaux et de son développement, s'inscrit évidemment dans le cadre du Grand Paris, donc un aéroport hyper connecté avec le centre de Paris. On va faire revenir ce qui avait déjà été envisagé lors de la construction d'Orly. On s'était dit, il faudrait que cet aéroport soit connecté avec le centre de Paris. Ça ne l'a pas été dans les années 60. Aujourd'hui, on est venu en arrière pour qu'Orly soit directement connecté au centre du Paris et à tout le réseau francilien. Ces aéroports vont être connectés entre eux. L'un est au nord, l'autre est au sud. Et c'est tout le réseau francilien, c'est tout l'ouest de Paris, qui est connecté au reste de l'île de France via Orly. L'aéroport d'Orly, c'est une porte évidemment ouverte sur le monde, mais avant tout une porte ouverte sur l'Europe. Je m'appelle Corinne Brasseur. Je suis assistante relation territoriale au sein de la maison de l'environnement d'Orly depuis deux ans maintenant. Nous partons en bus de la maison de l'environnement. En gros, on compte deux bonnes heures de visite, puisque c'est le cas. Un parcours prédéfini en accord avec le préfet, la gendarmerie du transport aérien. Donc ça veut dire qu'on a demandé l'autorisation auprès du préfet, des petites enquêtes ont été menées sur vous. Donc la bonne nouvelle, c'est que tout le monde a été accepté, je tenais quand même à le préciser. Et donc ce pourquoi il y a quand même des règles de sécurité à respecter, d'où le gilet orange, etc. Être au pied des appareils, même si on reste au sein du bus, c'est un avantage. Parce que quand vous, vous voyagez, en l'occurrence, souvent vous êtes dans un état second. Je suis désolée, mais c'est le cas. Et on ne regarde pas forcément tout ce qui s'y passe. En tout cas, on n'y prête pas attention. Là, il y a une explication qui fait que ça concrétise beaucoup les choses et on prend le temps de le faire. On n'est plus dans le cadre du voyage, on est dans la découverte, plus le côté historique. Là, on va vous emmener dans une zone où même les passagers n'ont pas accès. Par un poste d'inspection filtrage particulier où les personnes qui travaillent sur la plateforme accèdent, mais on ne voit jamais de plus. Quand nous avons décroché les Jeux Olympiques, nous nous sommes réjouis. Nous nous sommes dit que ça va être un bon accélérateur justement pour le Grand Paris, etc. Là, on est d'accord, Orly, on est à 14 km de Paris. On est tout proche. Là, maintenant, à Orly, et c'est pour ça qu'ils veulent justement développer le futur centre de congrès international. Il y a eu l'augmentation des hôtels. L'Ebis, il a doublé sa capacité. Le nouveau hôtel, il est tout neuf. Là, vous avez le tram. Il va y avoir l'allongement de la ligne 14. Plus tard, 18. Côté Orly-Ouest, là, le hall, le terminal 1 et 2. Vous avez vu, là, le gros trou que nous avons, en l'occurrence, c'est pour accueillir justement toute la gare multimodale. Nous sommes des bâtisseurs. On construit des aéroports partout dans le monde. Donc, il y a toujours la théorie et la pratique. Donc, ça veut dire que là, on est bien armé. Il va y avoir plein de choses. On a même le TGV qui va arriver quand même à Orly. On l'attend, c'est prêt. La ligne qui vient d'Orléans. C'est-à-dire que c'est en cours. C'est en train d'arriver. On va être au top. La nouvelle gare du Grand Paris est un avantage indéniable pour les passagers, pour nos clients. Ça, c'est sûr. Ça va changer la philosophie du voyageur. Puisqu'avant, vous étiez voyageur. Il fallait vous déposer. Il y avait toute une sorte de logistique qui s'instaurait avant de prévoir votre voyage. Là, vous allez pouvoir arriver directement pour partir à l'international. Tout simplement, ça veut dire que là, vous allez arriver en transport en commun et vous allez pouvoir repartir dans le monde entier. Excusez-moi, est-ce que la visite vous a plu ? Vous avez appris des choses ? Parce que l'idée, c'était de partager un moment, mais de vous apporter des choses quand même. Merci d'être venu en tout cas. Et puis, je récupère juste les gilets oranges. Bonjour, je m'appelle Karim Zidou. Je suis ingénieur chez Arcadis et je suis le représentant de la maîtrise d'œuvre pour le compte de la Société du Grand Paris sur la ligne 18 pour la réalisation de l'ouvrage O1, c'est-à-dire l'ouvrage annexe numéro 1, qui est un ouvrage de liaison entre la ligne 14 et la ligne 18. Alors, travailler sur un chantier, moi, ça représente quand même quelques années que je fais des chantiers. Chaque chantier est particulier. Celui-là en particulier parce qu'il est à l'intérieur de l'aéroport. C'est ma première expérience de chantier à l'intérieur d'un aéroport, avec toutes les difficultés liées à la sécurité et la sûreté et visibilité vis-à-vis de la tour de contrôle. Puisqu'on est mitoyen de la piste 0426 et l'ensemble des avions doivent être visibles à la tour de contrôle. Donc, on est limité en hauteur pour tout ce qui est engin de chantier et installation de chantier. Après, les installations de chantier elles-mêmes, on est sur une surface très limitée qui ne dépasse pas 2000 m². Actuellement, on est en train de réaliser ce qu'on appelle l'ouvrage annexe numéro 1. Il s'agit d'un puits de 19 mètres de diamètre extérieur et 17 mètres de diamètre intérieur. Il a une profondeur de 35 mètres, avec 6 niveaux de structure de génie civil, qui va servir d'un ouvrage mutualisé entre la ligne 18 et la ligne 14. D'une part, il va servir d'accès provisoire pendant la phase de réalisation de la ligne 14 pour accès de secours. Et d'autre part, en définitif, il y aura des locaux techniques pour la mise en place du système de transport, aussi bien pour la ligne 18 que pour la ligne 14. Là, on est au pied des puits. Donc, on voit bien que l'escalier d'accès est déjà en place. On remarque qu'il y a une pelle au fond du puits qui est en train de préparer la plateforme pour le bétonnage de cet après-midi. Et le rabotage étant déjà terminé, on passe à la phase suivante. On va accéder sur l'escalier. Vu la dimension de la galerie du rameau, c'est une galerie qui fait 2 mètres de largeur par 3 mètres de haut, on fait un recours à un creusement traditionnel. C'est comme les mineurs dans le temps. Donc, il y aura des ouvriers qui vont creuser avec une petite mini-pelle. Et c'est, on va dire, ce qu'on appelle nous, dans le jargon des travaux publics, c'est un travail à la petite couillère. Le rameau qu'on fait permet de rejoindre le futur tunnel creusé par la ligne 14, par le tunnelier. Et le tunnelier de la ligne 18, il doit arriver exactement à cet emplacement ici. Donc, la roue de coupe du tunnelier, dans son chemin définitif, elle doit arriver en phase finale à cet endroit-là, c'est-à-dire dans le puits. L'ambiance aéroportière fait qu'on est à l'intérieur d'un environnement où on voit des voyageurs tous les jours. On sent qu'on voyage avec eux, puisqu'on a des avions qui sont pas loin de 10 mètres de nos bureaux. Et donc, on arrive tous les jours à voir des gens qui arrivent de destinations différentes, avec une météo différente. Et ça, ça permet aussi aux gens de chantier de voyager comme les autres, chaque jour, et vivre cette ambiance. Moi, en particulier, j'aime bien voyager et prendre l'avion. Pour l'anecdote, il y a quelques mois, ma famille, ils ont pris l'avion. Et j'étais juste à côté pour les saluer avant leur départ. Et ça, c'est quelque chose de particulier. Bonjour, je suis Laurent Godefroy, chef d'escale de la compagnie Transavia. Je vous souhaite la bienvenue à Orly 3, terminale d'où partent 40 à 50 départs de nos vols par jour. Cela fait maintenant quelques mois qu'on opère d'ici. Et donc, on va se diriger vers les lieux où peuvent se présenter l'ensemble de nos passagers, pour s'enregistrer, qui est finalement l'enregistrement, la première étape du passager pour son voyage. Je supervise à Orly aujourd'hui, en saison été, à peu près 60 départs par jour, considérant qu'un avion peut accepter jusqu'à 189 passagers. On a aujourd'hui entre 11 000 et 12 000 passagers à traiter par jour. Moi, j'ai grandi à Paris. Et je suis passionné de l'aéronautique. Et quand j'étais adolescent, finalement, j'avais envie d'aller voir les avions. Et quand j'allais voir les avions adolescents, j'allais à Roissy. Pourquoi j'allais à Roissy ? Tout simplement parce que c'était accessible en RER. Et que Orly m'a toujours paru, plus jeune, assez difficilement accessible. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que va apporter le Grand Paris ? Moi, je trouve, justement, c'est cette facilité d'accès aux rêves. Je parle du rêve, au transport, parce que le métro, finalement, ça a une connotation de facilité. Voilà. On a beaucoup de modes de transport qui permettent de venir dans un aéroport. Mais le métro est quelque chose de simple. Je pense que ça parle à tout le monde. On dirait aujourd'hui, en région parisienne, RER, ça ne parlera pas à des touristes. Le mot métro parle. Et parle dans toutes les villes du monde. Donc je pense que ce nouveau moyen d'accès à l'aéroport d'Orly, finalement, ouvre les portes à de nombreux voyages. Et de nouveaux adolescents, aujourd'hui, qui voudraient venir voir les avions, peuvent venir le voir facilement à Orly, une fois que le métro sera là. Donc on se situe à l'embarquement, au pied de l'avion. Donc là, les passagers viennent de terminer, finalement, la première partie du voyage. Qui a commencé, comme on disait tout à l'heure, peut-être par le métro, en tout cas à terme. Mais qui, maintenant, leur ouvre la porte sur le début du voyage en avion et de leur destination. Les grandes modifications en cours pour Orly, alors effectivement, était il y a encore quelques mois la nouvelle jonction, mais qui est maintenant opérationnelle. Il reste encore quelques travaux, on dirait, de finition. Après, le gros, aujourd'hui, des travaux encore en cours sont les travaux du Grand Paris et du futur métro pour 2024. En tout cas, pour la partie que voit le public, on a également des travaux qui se font côté piste. Le Grand Paris Express va nous apporter une offre de mobilité, bien entendu, supplémentaire pour les passagers. Et donc, de fait, faciliter l'accès à l'aéroport. Alors, aujourd'hui, on a quand même des bus, bien entendu, on a le tram, qui permet d'accéder à Orly plus facilement. On a l'Orly-Val, qui est relié au RER. Je pense qu'il manquait le métro et le métro arrive. Alors, pour ma part, je vis à Palaiso, à quelques kilomètres de l'aéroport d'Orly. Aujourd'hui, par facilité, je vis en véhicule. Mais je sais que dans le projet Grand Paris, il y a une gare, vraisemblablement, pas loin de chez moi, à Palaiso. Et je ferai partie de ceux, évidemment, qui utiliseront le métro, si demain il me permet d'aller sur mon lieu de travail directement. Orly 4, terminus. Nous invitons tous les voyageurs à descendre. Merci. Orly 4, all change please, this bus terminates here. Orly 4, final de trayecto. Orly 4, enthalterstelle. C'est quoi ce chantier ? 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 Grand, avec plusieurs étages, avec des endroits où il y aurait des tablettes, où on pourrait travailler, où il y aurait du réseau et où tout le monde serait gentil entre eux. Qu'il aille assez vite pour que si on a eu besoin d'aller rapidement quelque part, on ne soit pas en retard. Il faudrait faire un wagon pour les enfants. Un petit bar avec ce que les enfants aiment en général. Des jeux, des jeux vidéo, des jeux de société. Que ce soit confortable et que ce soit un super train. Qu'il faut qu'il soit unique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501